bonjour tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui un peu spécial parce que j'essaie mettre tag donc voilà je vous avais promis que je ferai deux vidéos tags donc voici la première par course j'ai pas le nom du tag on me l'a pas donné donc je vais faire avec à savoir qu'il a pas mal de questions il y en a une vétaine donc j'ai été tagué par nicolas du blog romans passion 1979 et j'ai pas aussi le nom d'une personne qui l'a créé donc désolé donc il y avait question donc je vais quand même essayer d'aller vite pour pas faire une vidéo de une meilleure et j'ai pas lu les questions en fait j'ai voulu le faire vraiment voilà comme ça venait pas me plus hausser donc on va voir ce que ça donne alors la première question et tu es un acheteur compulsif de livres si je regarde sur le côté c'est parce que tout est tout écrit là donc est-ce que je suis un acheteur compulsif de livres je pense que la question ne se pose pas et la réponse est c'est un gros oui encore là je me suis calmer ces derniers mois c'est j'ai maximum on va dire quoi 18 livres par mois mais il ya encore quelques mois j'allais à 35 40 livres par mois m'a pas là vraiment souverte donc voilà je me calme j'essaye à me raisonner et vraiment est doté de faire baisser la la pâle à quelle fréquence achète d'une des livres alors ça c'est complètement complètement au hasard en fait c'est je peux passer deux semaines sans acheter aucun livre et des fois m'acheter 10 livres une semaine c'est bon alors ça dépend que c'est que je vais magasin quand c'est que l'envie de commander me vient le moral etc donc ça c'est pas précis du tout c'est ça peut dépendre de peu de tout As-tu une librairie favorite ? Bah chez moi j'ai qu'une librairie donc on va dire que c'est ma favorite c'est Sorams elle est quand même pas mal il y a pas mal de livres de mon genre oui c'est la seule librairie que j'ai sinon il y a Cultura mais c'est anime c'est plus loué qui est super mais bizarrement il y a énormément de livres mais je trouve jamais vrai qui me plaît je sais pas pourquoi je suis difficile ils ont beaucoup de livres connus en fait et quand je vais en librairie j'aime bien découvrir de nouvelles de livres que je connais pas de petites auteurs de petites maisons d'édition j'aime bien fouiller les petits livres cachés voilà qui mettent pas à vue d'oeil parce que la vue d'oeil c'est que les grosses maisons d'édition donc j'aime bien fouiller etc et à Cultura je trouve jamais ce que je trouve toujours que des gros des livres connus quoi donc voilà c'est dommage mais oui sinon moi c'est Sorams c'est la seule librairie que j'ai il y a 20 minutes de route c'est la seule que j'ai à disposition sinon il y en a une petite mais je me suis pas très bien entendu avec la librairie donc j'y vais pas puis ils ont rien de bien spécial il y a 10 livres qui se battent en rayon donc donc ils vont dire Sorams. Fais-tu des achats livresque seul ou accompagné ? Toujours accompagné je serai à présent à vous accompagné parce que j'ai pas de permis donc c'est ma mère qui m'a mené et depuis que j'ai mon permis je suis pas allé en acheter en fait je suis tombé dans ma période faisant diminuer la pâle essayons de faire diminuer la pâle donc maintenant j'irai ça je pourrais y aller seul mais bon c'est moins drôle parce que s'il faut se faire acheter des livres on peut plus donc j'essaierai quand même à y aller accompagner. Librairie ou achats sur le net ? Vu que comme j'ai dit il n'y a pas beaucoup de librairie chez moi c'est beaucoup d'achats sur internet merci Amazon d'exister franchement acheter le commandé le soir ou sur le matin vraiment du top top des livres intactes franchement voilà moi c'est Amazon j'ai pas envie de le dire je sais que beaucoup se plaignent de ça tue les libéries etc accompagné voilà franchement ça dépanne bien qu'on est vers chez moi qui n'y a pas une seule libérierie dans le quai et voilà on peut pas forcément faire 20 minutes de route à aller au centre ville se battre dans les bouchons chercher une place etc mais voilà moi je préfère commander sur Amazon c'est plus vite fait désolé c'est mal dit tout le monde je suis en premier donc euh tata tata vers quel type de livre te tournes tu en premier bien entendu ce sont les livres imaginaire quand je vais à ça bon j'y vais pas beaucoup et je dois y aller trois fois de l'année quatre fois j'entre je file tout droit je suis là je suis le chemin et au fond il y a le rayon imaginaire jeunesse fantaisie et compagnie donc bon il est il a grandi un peu il est mal classé je trouve quand même parce qu'il y a le à gauche il y a les livres comment dire fantaisie jeunesse style harry potter a comme un association fabuleux raven gonne etc au milieu il ya une plate de table etc ce soit des livres très jeunesse on dirait les tous les petits livres illustrés des côtes etc comme ça un peu en reculé il ya toutes les nouveautés fantaisie et fait fantaisie imaginaire bd etc et tout à droite il ya tout le reste de la fantaisie adulte bid lit mais j'ai fantaisie hard etc donc voilà je trouve ça mal classé parce que vu que j'ai vu qu'il faut que je voyais les livres vingt fois avant de me décider je vais droite et gauche droite et gauche droite et gauche et bon la femme est très gauche enfin mais oui je trouve ça mal classé je sais même pas pourquoi je vous dis ça parce que ça fait même partie d'une question je sais plus que c'était la question d'ailleurs il ya qu'à t'une des livres cette lecture première donc c'est vers la fantaisie vous avez la réponse préfères tu les livres neufs d'occasion ou les deux neufs sans hésiter c'est l'odeur etc je préfère vraiment les livres neufs occasion je n'avais jamais acheté à l'époque mais depuis quelques mois je n'achète qu'est ce sur le budget bien sûr et sera beau goût et souvent des bonnes offres donc oui c'est occasion si j'ai pas le choix aussi voilà c'est vraiment intéressant si les livres sont pas vivants etc mais je préfère vraiment les livres les livres d'oeufs qu'elle me tue dans le shopping livresque et voilà comme j'ai répondu tout à l'heure pour pouvoir fouiller chercher les les petits livres des petites milliers d'édition les petits livres éconnus je me régale à lire des affaires à avoir des livres que j'ai jamais vu j'ai jamais entendu parler donc vous pouvez le ordre mais il y en a le box c'est beaucoup de livres que qui ne sont pas bien connus et voilà moi je me régale à les lire à les découvrir te fixes tu une limite d'achat par mois à l'époque non comme j'ai dit que je pouvais monter à plus de 40 livres par mois et en sachant que c'était des livres neufs ça faisait sacré budget il m'en croit de mettre son nom en fait et mais maintenant oui j'essaye à me raisonner quand même que ça soit pour le budget ou pour ma part là mais j'ai pas vraiment de limite on va dire je j'essaye juste à me raisonner à me dire voilà donc on n'achète pas 20 livres si c'est pour lire que 3 ou 4 de le mois donc voilà c'est surtout ça ma limite à combien s'élève ta wishlist alors je n'ai plus de wishlist mais si j'ai toujours ma wishlist sur 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 les prédicts mais je n'ai plus un jour ça doit faire bien un an et demi que je n'ai pas mis à jour pourquoi parce que si je devais la mettre à jour de je suis pas je sais pas combien elle doit y être sur une pratique peut-être 200 livres quelque chose comme ça en sachant que il ya le début je n'ai pas mis à jour je suis sûr que maintenant elle doit s'élever à si je compte tous les livres qu'il me faut et que je veux toutes les suites de sagas qui sort dedans je peux bien être à 600 700 franchement sans mentir donc mais je n'ai pas si vous entendez aboyer ce mot chef vous inquiétez pas qu'est ce que je disais mais si j'avais été à jour oui donc mes 6700 livres donc mais je n'ai plus à jour j'avais même sorti des feuilles à l'époque avec tous les titres que je voulais et je me suis rendu compte que si c'est s'ils étaient marqués sur la liste quand je les voyais en librairie je ne les prenais pas c'est comme j'ai dit je m'intéresse aux livres inconnus donc si c'est sur la liste ça m'intéresse plus donc je ne marque plus j'y vais vraiment voilà et je vais aller parler comme ça je prends ce que j'ai envie de lire j'aurais dû lire les caisses alors si tu trois livres que tu veux tout de suite un trois livres que je veux là maintenant tout de suite wonder addict et 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 je sais pas c'est pas un livre égaux de tomes six six mesures précommande tu tes livres non je l'ai fait une fois ou deux peut-être le temps aussi je l'ai fait une fois pour une gamme tomes 5 que j'ai même reçu un jour avant d'ailleurs et non sinon je commande pas je commande je précommande jamais même les harry potter j'ai jamais précommandé parce que bon je faisais partie des gens qui à 7h du matin était devant la librairie ils attendaient comme des fous donc non franchement non j'ai jamais précommandé à part gonne j'ai je fais pas et alors je trouve pas l'intérêt que je compte sur amazon et je l'ai quand même le le jour même ou le jour d'après donc et vu que je sais qu'ils stationneront de ma palle pendant plusieurs mois ça sert à rien je mets la liste voilà un tout de temps précommande non je l'ai dit pourquoi un tel pseudo nom de blog la question revient donc comme j'ai dit sur la vidéo de davotia le couteau parce que c'est mon pseudo c'est mon surnom que tout le monde donne chez moi dans mes amis etc à cause de délire avec une ma meilleure amie donc voilà ce pseudo est resté et le nom de blog palace of books parler des livres voilà je trouvais que ça me convenait bien par le nom de ton prof préféré mon prof préféré peut-être ma prof que j'avais au français quand j'étais en bac une prof super qui est qui n'est harry potter elle me parlait d'harry potter donc voilà que pour ça c'est ma propre préféré voilà en plus il était vraiment adorable elle était super sympa souvent en papoter après les courants oui franchement c'est je crois que c'est un des meilleurs souvenirs de lycée que je que j'ai et en plus voilà elle aimait harry potter elle m'avait même demandé des des choses sur la fête des idées lecture jeunesse etc donc vraiment voilà c'est ma prof un des meilleurs souvenirs que j'ai d'elle parle-nous de ton premier concert mais je n'ai je ne suis jamais allé dans le concert de ma vie donc je ne peux pas répondre à cette question en plus chez nous il n'y a pas de salle de concert il n'y a rien donc il faut faire 30 euros pour un concert et encore la star c'est une star que le seul on connaît donc donc il n'y a aucune star qui vient par ici de manière donc on n'est plus isolé quel est ton endroit préféré au monde mon endroit préféré au monde je crois que c'est ma chambre c'est mon livre être sous mon couette et lire mon livre il n'y a que là que je suis vraiment bien un endroit que tu aimerais visiter mais il y en a bien sûr il ya l'angleterre plus précisément l'endroit que j'adorerais voir visiter ça vous oubliez bien sûr dans l'endroit les studios harry potter que je vais peut-être visiter et j'espère croisé le doigt je rêve d'aller là-bas sinon il est aussi bien sûr en amérique je vais je crois que je vais dire une bêtise mais en florida le parc harry potter qui a l'air tout simplement énorme qui est magique et voilà je rêve d'aller heureusement ils vont ils sont en train d'en faire ils vont faire en europe donc ça sera à peu près j'espère pour y aller au jour vous allez drosser et voilà en fait vous vous rendez compte que tout concerne harry potter mais voilà fin d'un jour fin de toujours et ça sauvait mon petit mon petit plurinage à moi mais oui sinon c'est vrai que moi je suis pas voyagé donc peut-être new york j'aimerais bien voir new york mais ça passe après londres et après le parc harry là je crois que je vais faire des ennemis mais bon non mais c'est vrai je suis pas voyagé je suis pas quelqu'un qui aime voyager donc je dois avouer que l'on me dit tu restes en france toute de ta vie mais ouais moi je m'en fous donc parle nous de quelque chose qui te rend complètement fou folle en ce moment quelque chose qui me rend fou en fait je crois que je n'ai pas besoin de répondre à cette question parce que je suis fou de nature là je sais qu'il y a la peine derrière leur écran qui font un gros oui de la tête mais voilà je suis fou de nature en vrai un peu moins si je le suis mais je le pense beaucoup mais je ne le dis pas qu'en vrai vous vous doutez peut-être mais je suis quelqu'un de très chimine en vrai je suis pas celui qui va parler et qui va dire la conner ou quoi je vais la penser très fort mais voilà je suis pas quelqu'un qui va aller devant et qui va aller parler donc ça je suis fou un peu sur sur internet quand je parle voilà quand je vous parle etc mais c'est vrai qu'en vrai je suis pas du voilà de m'exprimer de sortir de tout sortir de 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 moi de m'exprimer de ne pas de me lâcher mais de d'être ce que je suis vraiment voilà chose que j'aimerais ouvrir mais que j'arrivais pas encore une fois je réponds complètement à côté de la plaque donc oui comme je disais pas mal de réponses que je suis fou de nature donc il y a rien qui me refou qui me rend complètement fou et c'est laissé de nature si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'au claquant des doigts qu'est ce que ce serait de la neige réponse à l'instant mais je veux de la neige là j'ai pour le faire ça marche pareil un gros soleil il fait super chaud d'ici une heure ou deux les fenêtres sont grandes grandes ouvertes j'ai marre d'être sudiste franchement j'en ai marre je veux de la neige je veux les séquences de neige que tout le monde a aujourd'hui on est en mars vous avez de la neige vous avez de la chance moi il fait chaud j'en ai marre surtout quand on sait que ici on fait avril on commence à se baigner mon père en avril il change de la piscine et souvent il fait les jeunes il faut un baie en fait avril début baie donc je pense que vous vous avez essayé qu'un sentiment de neige dans le nord ça me déprime j'aimerais avoir de la neige franchement ça fait des années des années j'y crois un jour on aura un jour on se lèvera il y aura un mètre de neige j'y crois d'ailleurs question qui tague tu mais je tague personne si je vais taguer caroline de ma bibliothèque pourquoi je suis pas sûr que ta chaîne youtube s'appelle comme ça si je crois donc voilà toi caroline je te tague tu es cerné tu es obligé de le faire sinon je tague personne si des personnes veulent le faire vous pouvez vous êtes libre je n'oblige personne sauf toi caroline et et voilà donc c'est tout pour ce tag on se retrouve donc très bientôt je vais tenter de faire l'autre tag très prochainement je sais que souvent j'étais très prochainement et c'est six mois après mais non là je suis motivé et cette semaine au pire ce week-end je tourne le prochain tag à noter aussi que j'ai oublié de préciser mais j'ai pas tourné mon c'est lundi hier tout simplement parce que le moral n'était pas là il n'est pas vraiment là encore mais ça va un peu mieux donc j'ai pas tourné mon c'est lundi je le tournerai le du projet donc d'ici là on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye